Alors, tout à fait, je voulais revenir sur des dépenses que vous avez engagées à nouveau à l'heure toujours de vos annonces un peu démagogues d'accélérer l'interdiction des véhicules diesel et des voitures en général de la ZFE. Je voulais revenir quand même. Alors, en décembre, vous nous aviez fait voter, enfin, vous nous aviez présenté le rendu acte de décembre et vous aviez, on s'est aperçu que vous aviez acheté 79 000 litres de gasoil à l'époque. Et ça, c'était pour 96 véhicules. Alors, ce mois-ci, vous faites mieux. Bravo. Vous avez acheté. Alors, il est indiqué 250 000 mètres cubes de gasoil non routier. Alors, j'imagine que c'est une erreur parce que ça représenterait 250 millions de litres de gasoil. J'ose espérer que ce n'est pas ça. Vous achetez 200 000 mètres cubes, ce qui représenterait 200 millions de litres de super sans plomb. Et je ne parle pas du gasoil non routier puisque vous achetez 70 000 mètres cubes de gasoil non routier, c'est à dire 70 millions de litres de gasoil non routier. Ce gasoil, vous l'achetez évidemment à Montpellier, c'est à dire qu'il faut le ramener jusqu'à Grenoble. Donc, je ne vous dis pas l'empreinte écologique. Je rappelle que c'est toujours pour 96 véhicules. Alors, j'ai calculé, j'ai fait un rapide calcul. Ça représente 15 litres par jour et par véhicule. C'est à dire que ces véhicules, non pas comme nous le disait M. Fristo la dernière fois, qui étaient peu utilisés, mais en fait, sont bien utilisés et roulent très bien au gasoil. Je rappelle donc vos véhicules, vos véhicules qui, je rappelle, pour certains, n'ont pas les bonnes vignettes critères puisque vous avez fait des exceptions. Et donc, aujourd'hui, vous continuez à demander l'accélération, la mise en place d'une ZFE sur la métropole de Grenoble, alors que vous continuez, vous, ville de Grenoble, à polluer la cuvette grenobloise. Voilà donc, je tenais à le faire remarquer parce que quand même, c'est non négligeable et j'ose espérer que c'est une erreur. Il ne s'agit pas de mètres cubes, mais bien de litres. Mais même en faisant le correctif, on est, je rappelle, à 15 litres par jour et par véhicule de la ville de Grenoble. Je voulais, j'avais aussi une autre question qui concerne les affaires juridiques. Sur les affaires juridiques, il y a un dossier qui ne figure pas, mais je voulais en avoir confirmation de votre bouche. C'était une histoire avec l'éclaireur. Alors, vous estimant diffamé par un article et un podcast publié dans la lettre confidentielle, l'éclaireur des Alpes, où étaient analysées deux affaires, celle de la fête des tuiles et celle du rachat du siège du crédit à l'école où nous sommes actuellement, vous avez fait le choix d'attaquer l'un de ses auteurs pour diffamation. Monsieur Clérotte, vous avez perdu cette procédure et vous avez été condamné au dépens, ce qui veut dire à payer l'ensemble des frais de la procédure, vos frais et les frais de la partie adverse. Et dans les rangs du acte, nous ne trouvons pas d'éléments concernant cela. On voulait juste avoir la certitude que vous payerez bien ces frais vous-même et ne les ferez pas payer au contribuable Grenoble. Merci. Merci.